Chers étudiants, bonjour. Dans ce cours, je vais vous présenter les deux économistes les plus influents dans la formation intellectuelle de Frédéric Bastia. En effet, Bastia a toujours témoigné de sa dette envers Adam Smith et Jean-Baptiste C. L'économie politique telle que l'ont conçue, Adam Smith et Jean-Baptiste C. tient tout entière dans un mot, liberté. Liberté du commerce, liberté de l'individu, libre-échange, libre-initiative. Le libre-échange a d'abord été défendu par les physiocrates tels que François Kenney ou Vincent de Gournay, puis par Adam Smith qui a fait la synthèse de leurs idées et de ses propres observations. Enfin, Jean-Baptiste C. à la fin du XVIIIe siècle va clarifier la doctrine de son maître, Adam Smith, et l'a corrigé sur un certain nombre de points dans son magistral traité d'économie politique. Adam Smith s'intéresse à la prospérité non comme une fin en soi, mais comme un moyen pour l'élévation morale des individus. Pour lui, la richesse des nations est faite de la richesse des individus. « Si vous voulez une nation prospère, » dit Adam Smith, « laissez les individus agir librement. » Et le marché fonctionnera parce qu'il permettra à chacun d'exprimer ses préférences et de poursuivre son intérêt dans le cadre de règles du jeu bien définies. La grande nouveauté des économistes modernes, à l'aube du XVIIIe siècle, est qu'il s'intéresse à chaque individu avec la volonté de lui rendre sa capacité d'action, tout en réfléchissant à la manière de contenir les passions et les conflits. L'homme veut naturellement améliorer son sort et celui de ses proches par l'échange des biens et des services. Mais ce que montre Adam Smith, c'est qu'on ne peut servir son propre intérêt qu'en servant l'intérêt des autres. Je cite « Donnez-moi ce dont j'ai besoin, et vous aurez de moi ce dont vous avez besoin vous-même. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leurs intérêts. » L'échange, on le voit, est donc un jeu à somme positive. Ce que l'un gagne, l'autre le gagne aussi. Et par là, il se distingue de la redistribution politique, où il y a toujours un gagnant et un perdant. Si l'on considère l'école anglaise, pour Smith, pour Ricardo et même pour Locke avant eux, la valeur est liée au travail. Et pour Marx, il en va de même. En revanche, Bastia admettra, avec Jean-Baptiste C, que l'utilité est le véritable fondement de la valeur. Le travail ne fait pas la valeur. La rareté non plus. Tout découle de l'utilité. En effet, nul ne consent à rémunérer un service que parce qu'il le juge utile. On ne produit jamais que de l'utilité. Mais Bastia va également nuancer Jean-Baptiste C sur ce point. Il ne s'agit pas de l'utilité qui est dans les choses. Il s'agit de l'utilité relative des services. La valeur, c'est le rapport de deux services échangés, dit Bastia. La valeur est donc subjective. Et la seule façon d'appréhender les préférences des individus, c'est d'observer leur comportement sur un marché libre. Le marché est révélateur des préférences individuelles. Et c'est le grand régulateur de la société, grâce à l'échange. L'économie obéit à un certain nombre de lois tirées du simple comportement humain. L'une d'elles, appelée loi de C, est la suivante. Je cite. « Les produits et les services s'échangent contre des produits et des services ». Son idée, c'est que les nations et les personnes profitent de la hausse du niveau de production, car elles offrent des possibilités accrues d'échanges mutuellement bénéfiques. En effet, les produits ne sont achetés qu'en vue des services qu'en escompte l'acheteur. Par exemple, j'achète un disque pour la musique que j'écouterais. J'achète un ticket de cinéma pour les films que j'irai voir. Et dans un échange, chaque partie se décide parce qu'elle juge pouvoir tirer de ce qu'elle acquiert plus de services que ce qu'elle cède. Dans ce cadre, la monnaie n'est qu'une marchandise intermédiaire. Elle rémunère un service rendu et ouvre sur d'autres services. Bref, pour Bastia, l'économie d'échange, c'est-à-dire de services mutuels librement offerts et acceptés, est ce qui fonde la paix et la prospérité, ce qui permet l'harmonie des intérêts. Mais de Jean-Baptiste C, Frédéric Bastia hérite également d'un concept clé, celui de spoliation. Car, dit-il en reprenant les termes de C, il n'y a que deux moyens de se procurer les choses nécessaires à la conservation et au perfectionnement de la vie, la production et la spoliation. Les producteurs ont recours à la persuasion, à la négociation et au libre contrat, tandis que les spoliateurs, eux, ont recours à la force et aux mensonges. Il appartient donc à la loi de réprimer la spoliation et de sécuriser le travail ainsi que la propriété. Comme l'avait déjà énoncé Adam Smith, garantir la sûreté des citoyens est la mission principale de l'autorité publique. Et c'est elle qui légitime le prélèvement de l'impôt. après, il n'y a pas d'autre. C'est la main, je ne sais pas d'autre. Sous-titrage FR ?